Musique 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 et de l'élection de Jésus. Rapidement, de prévoir Genèse, chapitre 15, là où nous sommes arrêtés, les images passés. Verset 3. « Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné les prospérités, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » « Abraham a l'objet, par a l'objet, au Pessin Gai, par a au Pessin Gai ma qui t'habitais, et plus on est à prendre la vie d'un travail, il est à prendre la moçade de la vie. » Alors la parole de l'Éternel, je fais attention, c'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortirait de tes entrailles, qui sera ton héritier. « Mais il est à prendre la vie, comme il est à Bahama, la volonté de la joie, il est à prendre la moçade de la vie, mais il est à prendre la moçade de la joie, et il est à prendre la moçade de la joie, verset 8. « Abraham répondit, Sévère Éternel, à quoi connaître es-tu que je le pourséder. » « Mais il est à prendre la moçade de la joie, il est à prendre la moçade de la joie, et il est à prendre la moçade de la joie. » Je laisse 4 verset 13. « L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas tardé, ils seront asservis et qu'on les imprimera pendant 400 ans. » La Céline XVI, à la quatrième génération, ils reviendront ici car le liquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. La Céline XVI, à la quatrième génération, ils reviendront ici car le liquide des Amoréens n'est pas encore à son comble. La Céline XVI, à la quatrième génération, les Amoréens n'ont pas encore à son comble. La Céline XVI, à la quatrième génération, les Amoréens n'ont pas encore à son comble. La Céline XVI, à la quatrième génération, les Amoréens n'ont pas encore à son comble. La Céline XVI, le prochain génération, les Amoréens n'ont pas encore à son comble. Car les Amoréens n'ont pas encore à son comble. Acabler parce que nous ne voulons pas nous déplier, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit embouti par la vie. Et celui qui nous a fourni pour cela, c'est Dieu qui nous a donné des arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en général assez fort, nous démérons l'où elle d'ici. On termine dans le premier chapitre premier, verset 18, il est écrit « Sacha que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'ordre que vous avez été rachetés. » Il faut bien retenir ce verset parce que c'est là que je veux plus parler aujourd'hui. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de mauvais. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de nos élus. J'insiste le lever de mon cœur et que le Seigneur comprenne réellement l'importance et le fond de ce message. Il faut bien retenir les choses que je veux expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera très simple. Les images ont été un peu montées, descendent, mais aujourd'hui ça sera très simple. Je vais simplifier dans quelques minutes. J'ai le Seigneur aussi, maintenant, à l'âme de 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 l'âme. Ici je ne parle pas d'Abraham, je parle d'Abraham. Abraham est différent d'Abraham, c'est quand Dieu est venu s'associer avec lui, il a fait descendre pour qu'il devienne le père de la médecine, quand il est Abram, il est encore élevé, quand il est élevé, quand il est élevé, il n'a pas d'enfants, mais quand il est présent, il a des enfants, et ça c'est Dieu dans la première dispensation, Dieu dans la deuxième. Abraham pose à Dieu la question, je voudrais que vous retenez ça très bien, parce qu'il y a des gens qui prient, mais qui ne se posent pas des questions. Quand vous voyez comment est-ce que les gens vivent, c'est comme si tout va bien dans leur vie. Je dis et je veux me répéter, On a entendu, on a vu des gens prêcher des grandes régulations, mais incapables de se faire. vivre ces révélations, c'est-à-dire que le problème de Dieu, ce n'est pas seulement les choses que nous parlons, mais il y a aussi des choses que nous devons expérimenter et vivre. Alors, je veux vous dire que Jésus Christ a lui-même hier, aujourd'hui, est-ce qu'il a enseigné hier, il a donné des solutions, il a guéri des malades, il a résisté tellement à sélectionner. Et nous le voulons aussi, voir, faire de telles choses, pour que nous pourrions qu'il y a les diètes autres. Mais il y a des résistances. Cette enseignement, c'est pour nous révéler pourquoi il y a des résistances dans nos vies, parce que les diètes servent la vérité, l'ignorance. Les diètes ne veulent pas que l'église de Dieu sache réellement où se trouvent les vrais combats de la vie. Et les gens sont ignorants, ils font des retraites, ils font des enseignements, ils font des prières, ils trouvent que tout, tout va bien, non. Alors qu'ils ont gagné ce nom des camarades, on doit se poser des questions. Abraham a reçu la paix de Dieu, Abraham a dit qu'il connaît qu'Amarazam, mais comme les choses ne s'accomplissaient pas encore, il a posé à Dieu la question. Donc finalement, tu m'as promis. Pour tous se poser des questions, c'est d'aller prier. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui a prié sans la réponse, il doit comprendre que la prière, c'est un prix. Jusqu'à là, tu n'es pas encore arrivé à ce prix là, il faut continuer à payer les prix jusqu'à la complète. Moi, les gens, le savent que la fin, c'est qu'il y a le savent, mais qu'il y a le savent, qu'il y a le mot à l'eau, il y a le mot à l'eau, il est à l'eau, il y a le mot à l'eau, il y a le mot à l'eau, il y a le mot à l'eau. Avant, c'est posé des questions. Après, il y a le mot à l'eau, il y a le mot à l'eau. Bon, maintenant, je m'en vais mourir. Qu'est la raison que le mot à l'eau fait mourir ? Je suis aussi à la fin de ma vie, je suis vivée. Il y a le mot à l'eau, il y a le mot à l'eau, il y a le mot à l'eau. Allez, arrêtez ça et que ça me dérange. D'accord. Alors, comment est-ce que moi je vais mourir comme ça ? Il y a le mot à l'eau, il y a le mot à l'eau, il y a le mot à l'eau. Mais qui va hériter ? Comment est-ce qu'il y a le mot à l'eau ? Ma maison. D'accord. Ça sera Eliezer et Damas ? Comment est-ce qu'il y a le mot à l'eau ? Comment est-ce qu'il y a le mot à l'eau ? Rétenez bien la réponse d'elle. J'ai dit non. Ce n'est pas lui. Mais c'est lui qui sortira dans tes entrailles. Où était la postérité d'Abraham ? Où étaient les enfants d'Abraham ? Où ? Il y a les entrailles d'Abraham. Voilà pourquoi il prédit. Quand Abraham donna l'a dit. Lévi aussi la connaît parce qu'il était d'Abraham. Lévi fait après ça qu'il y a la carte d'Abraham. Donc Dieu est fait l'Abraham. Ça a fait d'Abraham qu'on ne sait pas l'Abraham. Que d'Abraham sortira l'apostérité. Non ailleurs mais il y a des enfants. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Il dit non merci Seigneur. Il ne s'arrête pas là. Il dit oui l'apostérité. Il dit oui l'apostérité. Mais comment qu'on est trèche que je posséderai ? Si je pouvais vous enseigner, c'est un massacre. Avoir la promesse c'est une chose mais posséder c'est autre chose. C'est par Moïse qu'Israël est sorti de l'Égypte. Pour posséder Cana. Ce n'était plus l'agneau qui est venu. C'est quelqu'un qui devait combattre. Il y a des choses. Avoir la promesse. Et posséder la promesse. Et posséder la promesse. Qu'est-ce que c'est l'Abilaca ? Ce qui nous tue c'est quoi ? Il n'y a pas promis. 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 Il n'y a pas de chemin pour rentrer dans cette promesse que Dieu t'a appris. Il n'y a pas de chemin pour rentrer dans cette promesse que Dieu t'a appris. Il y a dit Moïse. On va dire à ce peuple là. Je vis. Je l'ai attendu. Je suis descendu. Il n'y a pas de chemin pour rentrer. Les faire sortir de l'Egypte. Afin qu'ils aient entré d'Akana. Israël a reçu la promesse. Mais entrer d'Akana, peut-être que vous serez scandalisé. Il n'a jamais entré d'Alkana. Vous êtes catholicien. Quand Jésus Christ devient, il dit, si le fils vous a franchi, vous serez manu. Jusqu'à là, il faisait toujours les esprits. Parce qu'ils n'ont pas compris le message de Moïse. Moïse avait dit quoi? Quand vous entrerez d'Alkana, et que vous l'avez possédé, il y a des gens de Sangona. Votre est possédé. Pour savoir que vous l'avez possédé, il faut s'aimer pour le moissonner. Alors tu prendras les fruits de la terre, tu partiras chez les sacrificataires en fonction. Il va dire ceci. Mon père est descendu en Egypte. Il a souffert. Il a crié. Quand tu fais ces déclarations, tu y a quoi entre tes mains? Tu y a quoi? Le fruit des canards. Ça veut dire que tes paroles se reposent. Il se dit que le fruit des canards. Tu diras, mon père est descendu en Egypte. Il a souffert. Il a crié à l'Eternel. Il a envoyé les serviteurs. Il les a délivrés. Ils sont entrés dans les pays. Je déclare aujourd'hui que je suis entré dans les pays. Donc pour témoigner qu'on a possédé le pays, ils font l'appel de la capitale. Il faut tirer le fruit des pays. Il faut tirer le fruit des pays. Oh, fruit des pays. Quand on sert, c'est ça la mort. Quand on sert, c'est ça la mort. Le roi au moisson, c'est la réserve. Quand Jésus-Christ disait, Tu n'as plus de plus vous affranchis. Parce que c'est lui le fruit de la terre qui devait confirmer qu'Israël est entré dans l'Afrique. Il n'a pas été décoré que la paix est décoré. Il n'a pas été décoré. Oh, Israël. Il ne l'a pas concédé. Il est là pourquoi ils sont restés exclamés jusqu'au jour. Mais, mais, entrez dans la promesse, c'est ça qu'Abraham, Abraham plutôt, veut avoir la silence. Il dit comment ? Suivez-moi très bien. On est sauvé parce que nous étions dans les entrailles. Vous savez qu'à la fois le Golgotha, c'était à l'intérieur, il a été manifesté parce que la maternité c'était Golgotha. Nous souvouis des entrailles, nous sommes manifestés à la tour, mais ce n'est pas le tout. Il faut la marche pour pousser. Je suis sauvé, tout est fini, tout n'est pas fini. Vous voyez pourquoi Fakol dit ? Je veux que vous preniez les armes spirituelles. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations, les principaux dédits. Mais comment pour qui est déjà sauvé ? Si on peut rappeler les formats, nous sommes conscients. Je ne sais pas. Beaucoup de gens ne rêvent pas bien. Beaucoup de gens les reviennent et marchent pas. Beaucoup de gens bien qui viennent devenir prédicateurs, mais vivent dans la peur. Il y a des gens qui prient, mais leurs pensées sont encore esclaves. Est-ce que vous m'attendez ? Nous voulons sortir de l'utopie, de comprendre réellement la réalité de la vie chrétienne. Nous avons vu des gens incapables de prier dans la liberté, les gens qui viennent difficilement. C'est comme corvée. Il y a quelque chose qu'il faut arranger. Voilà le pourquoi de cette partie. Quand on fait semblant que tout va bien, on va dire que tout ne va pas bien parce que tu n'es pas encore au ciel. Il faut toujours poser la question. Quand Jésus disait à Pierre, Satan t'a demandé la mort pour t'écriber comme les gens. Comment Satan n'a pas perdu Jésus ? Il est venu demander la mort. Est-ce qu'il aura perdu tout ? Il n'a pas perdu tout ? Abraham nous pose la question. Oui l'amour est un vrai. Mais comment saurais-je que moi je vais posséder le privé de la moussa? Je ne veux pas verrir. C'est alors que Dieu explique à Abraham. Suivez-moi très bien, parce que peut-être je ne serai pas. Je ne vais pas me refuser, c'est ça le pays, la confesse n'est pas là, mais je dis non, ton pays, ton pète, ira dans un pays étranger, je vais donner le pourquoi de ça, ils seront asservis à votre confesse. C'est-à-dire que moi qui suis né en Egypte, les souffrances que j'en dis, parce que j'ai péché, mais parce que quelque chose était déjà annoncé bien avant, je n'ai pas demandé de souffrir en Egypte, mais parce que je suis né dans la famille d'abord, il y a des choses qui étaient déjà annoncées, je serai opprimé dans les pays étrangers, la congresse pour Dieu, il limite le temps, 400 ans, il explique ça comme quatrième génération, à la quatrième génération, 400 ans après, moi-même je vais descendre, je vais retenir sa vie, je vais gérer le pays, qui a retenu, et je vais la délire, parce que l'illiquité des Amoréens, le soubou Yababola, n'est pas encore au comble, c'est-à-dire, 400 ans, quatrième génération, suffisent pour que l'illiquité des Amoréens soit au comble, donc Dieu ne peut pas sauver Israël, Dieu ne peut pas délivrer Israël, mais si les 400 ans n'arrivent pas, les 400 ans, c'est sa quatrième génération, parce que pour Dieu ici, une génération assente, ça c'est le calcul de Dieu, ça c'est pas le calcul de l'histoire, mais vous, quand vous avez un bon ensemble, mais ça n'est pas encore à vous, je vais vous donner les pourpoids, mais quand Dieu parlait comme ça, il voyait qu'il, vous avez l'explication, vous avez l'explication, alors, mais quand Dieu dit, il faut qu'il parte là, je vais vous poser une petite question, est-ce que l'Israël, ou l'apostérité d'Amar, ne pouvait pas rester d'Akana, vous avez l'équité des Amoréens, ils prennent faim, non, Dieu les a fait sortir, aller en Égypte, souffrir, suivez-moi très très bien, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas expérimenter les rachats, on ne peut pas expérimenter les rachats, si on n'est pas égalé, sauf que vous pouvez moi quitter, quelqu'un a dit, le fils du pasteur, ne peut pas être un rébelle, Dieu dit, mais en fait, on n'est pas le fils du pasteur, on n'est rien, il faut que le pasteur fasse le travail pour son fils, si le fils du pasteur, n'est pas péché, mais Christ est mort pour moi, on ne comprend pas, ça dit, quand on est même dans la maison du pasteur, cela ne garantit pas le salut, il faut qu'un travail soit fait sur ça, on peut être la femme du pasteur, cela ne veut pas dire qu'on est sauvé, il faut qu'il y ait un travail soit fait, parce que ce soit la maison du pasteur, que ce soit la femme du pasteur, tous sont éloignés de cana, le corps que nous habitons, c'est l'éloignement, nous sommes par ce corps, qui se présente à l'autre chose que c'est bon, non, avant qu'Adda prenne le corps, il a existé dans la pensée de Dieu, Adda a existé, mais là, Dieu l'a envoyé, il est latin, il fait, Adda sort, il entre dans le corps, il devient loin de Dieu, mais il n'était pas dans le corps, c'est-à-dire que nous étions dans la pensée de Dieu, là, nous sommes éternels, là, nous sommes parfaits, mais si Dieu nous laissait là, on ne pouvait pas l'appeler sauveur, il fallait que Dieu nous fasse sortir, nous envoyer à l'Egypte, dans ce corps ici, des esclavagistes, pour qu'un jour, il vienne nous sauver, afin que nous l'appelons sauver, je recommence, moi, je crois que, quand l'homme est né, il est né avec sa femme, parce que la femme n'est pas elle, la femme se tourne là-dedans, tu es né avec ta femme, mais si la femme vient comme ta petite sœur, tu ne sauras pas la lâcher, voilà pourquoi Dieu prend la femme, elle n'a pas dans une autre femme, mais sa famille là, c'est pas sa famille, sa famille c'est son mari, un jour, quand le mari viendra là-bas, il ne va pas voir une autre personne, il va se voir, il va se faire soit mettre en tête, mais quand on viendra prendre là-bas, le prix qu'il paie, c'est la dose qu'il paie, c'est pour racheter, afin que la femme retrouve la liberté qu'elle avait, quand elle était là-bas, c'est comme l'eau, qui nous a envoyés sur la terre, pour que les rachats aillent son sens, est-ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi Dieu permet, que la postérité parte dans un pays étranger, souffrir, je vous dis ce qui est vrai, et je vais insister, me répéter, d'autres souffrances que nous en dirons, on ne va pas même s'enranger, je suis venu vous faire comprendre, c'est le corps que tu portes, qui est à la base de ce sujet, c'est le corps que nous portons, c'est comme ici, être parfait, tu peux tout faire, tu peux voyager partout, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux tout faire, c'est la perfection, je ne l'églige pas la vraie vie, la vraie vie ce n'est pas l'argent qu'elle t'y cherche, la vraie vie ce n'est pas les bagages qu'elle t'y cherche, la vraie vie c'est la parole qui est là. Et cette parole-là, cette vie-là, va appeler à l'existence qui existe. Mais l'Église n'a pas la parole. C'est comme la veille voulée d'aller vers les prophètes. Prophètes ? Prophètes ? Quelqu'un veut venir récupérer les enfants de la main ? Qu'est-ce que je dois faire ? Les prophètes n'a pas se fait sortir des chèques. Pour l'argent, qu'est-ce qu'il dit ? Donc la solution n'est pas ailleurs. La solution se tourne dans la parole que Dieu est abandonné, c'est tout. Vous voyez ce message ? Retournons la main. Dieu dit à Abraham, qu'est-ce que ta postérité ? Il est là. J'ai expliqué pourquoi de ce mouvement. C'est pour les rachats ici, j'insiste. S'il n'y a pas les rachats, on ne sort pas de l'Égypte. Et c'est très important. Voilà pourquoi la malédiction qui était liée à l'iniquité de la Moréenne ne s'explique pas d'un canon. Je dis ceci à mes mots, Dieu révèle à Abraham, le pays que tu y habites. C'est vrai, c'est le pays de la promesse. Mais avant de posséder les promesses, il faut que le travail soit fait. C'est là où nous sommes trop précis. Abraham resta dans le Canada. Il a eu la famine. Il a eu la famine. Il a eu la famine. Il a eu le trouble. C'est tout ça les lieux de la bénédiction. Ne dérige ça pas la parole que tu as. A cette parole, contient ta bénédiction, contient ton époux, contient ton salut, quelles que soient les plus et les mêmes difficultés. Voilà pourquoi Dieu dit après. Maintenant, l'Egypte, le prophète Jaoulet, il veut nous dire quoi aujourd'hui? Je dis que quand nous habitons en Egypte, c'est-à-dire que nous sommes dans la chair. C'est-à-dire qu'un israélite, le fils d'Abraham, vient habiter en Egypte et c'est-à-dire qu'en Egypte, il y aura l'explication de l'uniquité de sa mort. C'est-à-dire qu'en temps que nous vivons dans ces corps, les corps que nous habitons, c'est les applications de la malédiction. Pourquoi nous habitons ces corps? C'est parce que Dieu veut guérir, parce que Dieu veut enlever. Et voilà pourquoi, chaque jour, il y a la parole, il y a des messages, il y a des messages, il y a des messages. Qu'est-ce que tu as fait avec Abraham? Il vient chez Abraham, il enseigne, il résente, il fêche. Tout cela, c'est parce qu'Abraham, c'était une terre qui devait manifester la promesse. Alors chaque mardi nous sommes là, j'ai dit nous sommes là, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés de tuer pour nous préparer pour éradiquer l'uniquité de sa mort. Que le Seigneur vous bénévole. Terminons l'explication des Écritures et nous allons enseigner. J'interprète tout d'abord l'explication des Écritures. Quand Dieu dit que, à la quatrième génération, à faire 400 ans, l'équité des Amorels sera au comble. Suivez-moi très vite. Mais quand nous vérifions les textes, vous êtes ? Vous êtes ! Mon temps est plus quelques décès. Israël a fait combien d'années à l'Egypte ? Combien d'années à l'Egypte ? Allô ! Je crois que Dieu vous aлушase l'enseigné ça. Caïs elle fait 430 ans. Moïse, qui les délivre fait ? Combien d'années ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Combien ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Oh ! Maintenant si nous cherchons les kathensans. Qui les a délivrés ? C'est Moïse, l'agneau à travers Moïse, n'est-ce pas ? C'est ça non ? Maintenant, cherchons. Quand Moïse a 40 ans, il est venu chez les Siennes, il part chez Sephora, il a fait combien d'années ? 40 ans. C'est-à-dire que 40 ans ici, c'était pour un peuple, et l'autre 40, c'est pour un autre peuple. C'est ça non ? Donc il totalise 40 à la mort. C'est-à-dire qu'on monte, non ? Vous êtes fatigués ? On monte. Maintenant, suivez. Quand Moïse a 40, il rentre. Là, Israël a fait combien d'années ? 430 ans. Mais Dieu leur avait dit qu'il devait faire combien d'années ? Maintenant, si nous cherchons les 40 ans ici, nous allons dire comment les mamans ? Quand Israël avait fait 430 ans, Moïse a quel âge ? 40, non ? Maintenant, quand Israël avait 420 ans, Moïse avait quel âge ? 60. Donc quand Israël avait fait 400 ans, Moïse a fait combien ? Ah, c'est-à-dire que quand il parlait de 400 ans, ça coïncidait en 50e année de Moïse. 50e année, c'est le jubilé, c'est la délivrance. C'est-à-dire que quand il parlait de la délivrance, il voyait Moïse. Mais pourquoi Moïse ne l'a pas délivré dans 400 ans ? Parce qu'ils l'ont rejeté dans 40 ans. Et cette quatrième année, Moïse se trouve chez Sefura. Vous avez compris ? C'est-à-dire que si Moïse est jubilé, jubilé là, ça ne serait pas pour Israël. Ah, jubilé là, c'est-à-dire pour Sefura. Donc il totalise 50 ans chez Sefura. C'est-à-dire que Sefura reçoit le jubilé. Avant qu'Israël retrouve le jubilé. C'est comme Elie. Quand il monte au ciel, il n'y a pas besoin de manteaux. Il disait, mais il ne voit pas le manteau sur Elie. Il fait jeter le manteau sur la terre. Un peu pied de la terre pour recevoir le manteau à Arjouas. Et Elie le récupère. Exactement c'est-à-dire. C'est comme Israël qui ne le comprenait pas. Le pire sort le pied, il coupe l'oreille pour permettre à la terre aussi de goûter. Donc la terre coûte avant qu'Israël soit s'assumé. Voilà pourquoi Joseph aussi, envoyait ce prêtre, il sort le pied, il coupe l'oreille. quelqu'un m'a dit que moi je vais m'en couper l'oreille parce que quand l'est adoré ne s'est pas à Simeon il a dit que Dieu a attendu donc Simeon c'était l'oreille et parce que vous ne m'écoutez pas il est temps de Simeon il est mis de la prison pour que vous n'avez pas l'oreille donc il a expliqué il dit que l'intérêt qui vous a délivré quand vous vivez vous a pardonné les oreilles après ça a vu dans l'hypoglité mais quand le Seigneur je sais que c'est bien il enseigne il dit c'est lui qui a tes oreilles parce qu'il n'y avait pas de gens qui l'attendaient la terre se vient laisser voir les oreilles les oreilles qui m'a biené je vais descendre maintenant que le Seigneur vous bénisse descendre de tout ça alors nous comprenons en réalité que quand Dieu parlait il y avait des difficultés des Amoréliens il parlait déjà et c'est 400 ans qui est expliqué par 4ème génération je ne vais pas y faire mon trouble par des calculs sinon je vais vous expliquer la mise en corps ne veut dire pas juste la mille génération je vais vous expliquer 1000 générations mais la punition les muhammides feront 10 générations s'entraient mais comment ils étaient entrés ? il dit les égyptiens et les édomites et après 3ème génération ils m'ont entrés parce qu'ils doivent aussi s'ils habitaient dans les pays d'égyptiens donc ne traitez pas l'égyptien comme l'égyptienne qu'il n'y a pas de l'égyptien l'égyptienne n'est pas un égyptien il n'est pas un égyptien sauf que l'égyptien il n'est pas un ensemble la mission et l'étude mais les égyptiens sont en 3ème génération des 4ème génération n'est pas un égyptien oui vous direz qu'il y a l'église que l'église je vais vous montrer à ce que je vais vous montrer mon disciple, moi je vais vous parler d'un question quand j'ai dit qu'on qui est en train de me faire je vais vous montrer mais je vais vous montrer je vais laisser mon dernier il y a mon troisième génération et je vais me montrer les enfants n'ont pas identifiés des amoureux je vais diriger la chair c'est un ennemi les démons ce sont des édivis les démons, les sorciers, sauf que chaque ennemi a sa génération que Dieu a classée. La chair aussi c'est un ennemi, mais nous allons atterrer Isaac avec la chair. La chair et l'esprit seront ensemble dans les achats, parce que c'est fort de la honte, nous allons recevoir la gloire pour que nous sommes trop dans la gloire. Car je sais que les gens l'ont dit maintenant, je veux le laisser, je vais vous dire, je vais vous dire ça. Je vais le réunir sur l'abandon, ici je vais le faire, qui nous l'ont dit. Dieu attend que l'iniquité soit au comble. Dieu ne peut pas enlever l'iniquité des Amoréens, cela n'appelait pas le comble. Dieu, c'est le Dieu de la procédure. J'ai donné l'exemple. Il dit à Abraham, j'ai attendu le cri de Sodom vers moi, mais je suis descendu pour vous vérifier. C'est ce que j'ai attendu pour le respect que je veux dire. Dieu voulait voir que le péché soit au comble. Et le péché était au comble. Quand les gens de la ville sont venus, ils ont dit, l'autre, faites sortir les étrangers qui sont là-bas. Nous voulons les connaître. L'autre dit, non, s'il vous plaît, ne faites pas mal. Non, 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 non. Il y a des étrangers. Ces gens-là ont compris. L'éternel qui est descendu pour vérifier, il a compris que c'est maintenant le temps de juger et de délivrer. Merci Seigneur parce qu'il dit, à la quatrième génération, j'ai gichéé et j'ai délivré. Donc quand il y a le comble, j'ai giché. J'ai délivré à la quatrième génération. Mais pourquoi, attends, attends, s'il vous plaît. Il y a combien de personnes qui sont venus chez Abraham pour aller visiter son nom ? Ils étaient combien ? Mais Abraham voit un. Il a dit un. Vous voulez l'explication ? Mais quand ils sont allés et rester avec un homme, quand ils sont descendus à Souda ? Mais moi je dis quoi ? L'internet descendu à Souda. Ils sont descendus de ? Mais moi je dis l'internet descendu à Souda. Comment ils sont descendus de ? Mais moi je dis l'internet descendu. Vous voulez l'explication ? Si je fais quelque chose de mal à votre problème, qui ne parle pas de voir une autre question ? Qui me parle ? Si je n'écoute pas, qui vient avec combien ? Avec combien ? Qui vient avec combien ? 2. Si je n'écoute pas, Pour l'affaire, c'est l'internet. C'est l'internet. Parce qu'Israël n'avait pas écouté Dieu. Jésus est venu. Il n'a pas écouté. Avant de le juger totalement, les deux témoins viendront aussi. Pour compléter la procédure. On n'a pas compris. Quand Dieu est venu en Israël, quand Dieu est venu, quand Dieu est parlé, quand il a parlé pour la première fois, Sodom n'a pas compris. Et là il parle peu, pour vérifier la procédure. Là le péché au camp, c'est alors qu'il est détruit. Mais quand il est détruit, c'est pour la délivrer. Jésus devant Pilate. Pilate sort. Là cet homme génère bien vie de péché. Il n'a pas vu qu'il 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 n'a pas vu. Là le péché de l'homme est en compte. Dieu ne pouvait pas enlever les péchés si les péchés n'étaient pas manifestés. Quand Jésus met à la foi de Golgotha, c'est ça l'explication du cœur de l'homme. C'est ça la méchanceté de l'homme. C'est ça la cruauté de l'homme. Il est innocent. Il n'a rien fait. Mais il meurt. Comme il se parle. C'est ça le cœur de l'homme. On n'a pas encore compris. Dieu dit à Moïse, prends ta main. Mets dans le cœur. Reture. C'est la lèpre. Vous êtes la lèpre dans le cœur. Il dit à Remèque, si elle me dit seulement le plaît, mais tu ne vas pas ôter. Il dit à Saïti, qui a reconnu les blancs de l'Éternel, et c'était le fait parmi nous. Les blancs qui ont révélé la lèpre dans le cœur de l'homme. C'était un homme à la croix, qui a révélé la lèpre, et qui n'a ôté. Il dit à la croix, ça lui a découvert et qui a lèpre. Il a découvert en lui, il a découvert, il a découvert. Il a découvert, il a découvert, il a découvert, il a découvert, il a découvert une petite mission. Il dit à Moïse, Je veux me répéter, sortir de l'Egypte, pour que l'iniquité des Amorais soit au comble, ce n'est pas un jeune de prière qui peut faire ça, ni un prédicataire qui peut faire ça. Moïse a essayé, Aron a jeté la verge, le Pharaon a resté toujours récretu. Parce qu'il y avait les barriages entre les guerres de Pharaon et l'Egypte, et l'iniquité des Amorais, ça dit que l'iniquité des Amorais s'expliquait par l'esclavagisme d'Amor. On peut tout faire, juste à ce que tu aies dit, prends l'agneau, quand il a tué l'agneau, et l'iniquité des Amorais, c'est le péché d'origine, c'est le péché qu'on a hérité. Nous avons hérité de faimes manières. Le péché d'Aroby dit, c'est le péché. Je n'interprète pas de la manière qu'on me fait à ce moment, je parle de manière de ma bébé. Je parle de d'Aroby, c'est le péché, c'est le péché. Je parle de d'Aroby et de ma bébé, c'est le péché. Il y a des choses qu'on a hérité. Il y a des choses qu'on a héritées. Il y a des malédictions. Est-ce que vous avez une capacité ? Je parle de ces faiblesses qui nous dépassent. Je ne parle pas de combats aux banaux qui vont faire passer à l'église. Je parle de ces faiblesses qui nous dépassent. Si tu ne sais pas, il y a déjà une valeur de naissance. La famille s'est déjà d'ici. La maternité difficile. La vie difficile. Et quand les gens sont nés dans ces familles, les choses qui sont en train de vivre, ils trouvent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Je dis que c'est l'anion qui doit venir racheter les gens sous la malédiction. Il y a des gens qui sont en train de vivre. Mais quand les gens disent ce qu'ils vont écouter, je suis dit à l'acheter. Oui. Mais il faut maintenant vérifier dans votre vie. Il y a des gens qui sont en train de vivre. Il faut que tu ne le dis pas. Je ne vais pas enseigner, il se fait guérir ici. Non, non, c'était un quipit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de vivre. Et c'est unezag ne pas veiller avec une cicatrice. Il n'y a pas une cicatrice. On va commencer par s'envoyer avec une cicatrice. Ce qu'il y a des gens qui sont en train de vivre. Il y a des gens qui sont en train de vivre. Les gens qui sont en train de vivre, ils ont en train de vivre. Ils ont aussi des cicatrices. Ils ont toujours besoin de la trompé. Le moment est le moment. C'est une cicatrice. Le moment en même temps, les gens ont toujours le moment. Mais le moment est le moment. Le moment est le moment. c'est parti Je suis venu vous faire comprendre que le corps que nous avons hérité, de nos parents, de nos familles et de notre entreprise. Nous n'avons pas hérité ce matin. Il faut qu'un travail soit fait dans ta vie, que la chasse soit expérimentée pour que tu sois libre. J'ai été étonné de voir un frère, un papa qui représente son fils. Il dit, parce que, il a hérité le tour de son père. 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 Il a hérité le tour de son père et non ! Il a hérité tout comme si le père est passable. Il a hérité au相信 de la vie, il m'a hérité le tour de son père. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. Amélie, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons, c'est ça ? La question est ce que nous faisons. Les Lohans, c'est ce qu'il faut. Je voudrais parler de sept nations, mais qui est indiffré. Quant à la bataille d'Armageddon, le fleuve de France est frappé pour que le roi entre. Là c'est la possession du pays que Dieu avait promis Abraham. Ça c'est la bataille d'Armageddon. Là on verra dix cornes et de sept têtes comme les dix nations d'aujourd'hui. Je vais seulement vous faire comprendre ceci. Ces nations qui sont ici travaillent ensemble l'uniquité de Saint-Germain. C'est l'école que nous habitons, a des faiblesses, qui peuvent nous faciliter au mauvais esprit, de faire que le combat devienne plus fort dans nos jours. Mais le prophète Jean-Luc, qu'est-ce que tu fais réellement de ceci ? Je veux dire que, quand le mauvais esprit attaque, le prophète Jean-Luc, a des faiblesses, a des faiblesses, a des faiblesses, a des faiblesses. Mais dans ces faiblesses-là, la chaire que nous portons, c'est le premier ennemi. C'est le premier ennemi parce que le sorcier ne peut pas avoir une décision sur toi si tu n'ouvres pas les portes. C'est le premier ennemi. Est-ce que le prophète Jean-Luc, tu es venu nous condamner ? Non. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Chacun de nous doit prendre conscience que le corps qu'il porte, c'est le premier ennemi des armes. Toutes les pensées ne viennent pas de Dieu. Il n'y a aucun message. Il n'y a pas de songe sur le message. Songe, c'est un message. Une autre opinion, c'est un message. Il y a un autre monsieur de la Distraction. Il y a un monsieur qui a dit « oui, songe ». Il y a songe, il y a songe, il y a songe, il y a songe, il y a songe. Les gens, les gens, ils ont mis une histoire. On vamondcer lesreurs d'un premier deliberately. Il y a songe, Et il et il y a songe, il y a songe avec l'autre idiot. Il y a songe, je fais un Él três tournant, alors, ils demandent les Jean-Luc. Il est un message. Distraction, une autre denote. On va veteriner lesienstes en étatéristiques. Il appartient les épreinteurs, il n'y a pas après être le dernier katk 우리 notre��aby. On n'a quand même les ces États-Unis à library? Cela dit que la vie des gens est remplie de distraction, de distraction, de combat. Si tu n'est pas enseigné, tu m'as emmené un message alors que c'est pas le message tu vas croire que c'est la vision, c'est pas la vision. Si le diable te détruit, il va toujours se servir de tes faiblesses. C'est tous les gens qui ne pardonnent pas, c'est tous les gens qui ont des racines dans leur cœur. Donc les gens qui n'ont pas la paix, la stabilité, les ont la raconte. Donc le diable fait que les gens soient vraiment distraits. Le diable est... Je vous dis des choses vertes. Quand le diable est un combat, il cherche toujours mon préfet. Chacun de nous doit s'examiner. Je suis sauvé ? Oui. Mais deviendra dans ce corps. Comment dois-je me comporter ? Devant ce corps. Écoutez-moi très bien. Quand on ne connaît pas bien les ennemis, on va le combattre dans la désordre. Je vous donne un petit désordre. Je prie au Seigneur. Je prie au Seigneur. je suis sauvé ? Parce que si on ne fait pas la présence, on ne leur veut pas le discipliner. Nous autres, nous autres, nous foarte hearings. On ne fait pas la prière du monde. Mais je veux être le discipliné pour nous. Nous autres, nous tous les soutenons. Ils ont le droit. Ils ont le droit de pouvoir être le droit. J'ai prié pour un homme de Dieu qui a fait tant d'années dans le péché, il a fait de la tête, j'ai dit ton problème c'est toi, tu ne comprends pas que tu es capable de faire comme le péché, le diable t'a menti, que tu ne peux pas vaincre la colère, tu ne peux pas vaincre ça, tu ne peux pas vaincre ça, c'est ça le commentaire, ne cherchez pas les dévoyés, ne cherchez pas les copains ailleurs, ne commencez pas à toi, pas tes pensées, que le diable exploite tes points négatifs, au bout des gens, au bout des gens ne réussissent pas pourquoi, parce qu'il a échoué, il a commis des cas difficiles, mais les diables prennent ces échecs là, ils continuent à l'enseigner, tu ne le décideras pas, tu n'auras pas des enfants, tu ne le décideras pas et quand la personne accepte l'enseignement du diable, il a fait une ce qui n'aintera pas, il y a un Everything, les sont desAND, c'est uneille de管, tout est une coisa où les gens n' Specaf par lest bijna кад brut de casser plus t'intéresse pour passer à l'enseignement du trımaul, lui qui a donné les co system parлы sur Radio le dos faire parce que l'enseignement du liquid Emmett est un dio ne me renseignement pas, tu ne peux pas bonczę pas, je ne peux pas vous le faire un déjeuner, il n'y a rien de bien, c'est un déjeuner ! mais comment est-ce que je disais tu ne vous diras pas au nom de Jésus prenne la parole reprend le diable le diable le diable le diable nous devons reposer Je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il faut résister au diable par la stratégie que le diable prend. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le même stratégie pour le vaincre. Vous êtes à la tête, Satan est libre de l'homme, vous êtes à l'homme qui vous a dit, vous êtes à l'homme et vous êtes à l'homme qui vous a manqué. Amen! ce qui est vrai et que Christ est mort pour moi je suis délivré je l'ai je ne suis pas sûrement pas le diable va toujours susciter tes faiblesses pour t'enseigner le diable va toujours susciter les échecs pour t'enseigner que toi retournes dans les grandes choses que Dieu a fait mais comment mettre l'iniquité de sa mort Il faut qu'il y ait le rachat Le rachat c'est à dire quoi ? Je suis dans la prison et je ne vais pas me livrer de la prison Il faut quelqu'un qui est libre Il faut venir pour me libérer Voilà pourquoi Quand tu disais Que ta postérité t'ira dans la captivité Dans l'esclavagisme Je descendrai Dieu descendit moi Il a pris un corps de Moïse Je vous dis que Jésus-Christ c'est le corps que tu as pris pour nous chercher là où nous étions pour notre vie Mais qui était Moïse ? Moïse était égyptien Il était aussi épré Il est né épré Mais s'il est resté épré Vous ne pouvez pas délivrer les esclaves Né épré Grandi égyptien Donc il était à l'avoir esclave et libre Pour délivrer les esclaves C'est un bon avocat Jésus-Christ est venu d'Araschèv C'était la destination que Dieu a pris pour nous chercher Je suis venu vous enseigner ce soir Quelles que soient les malédictions de ta famille Mais Jésus-Christ a pris la même direction pour te ramener Il est né Mais quel a été l'éprisvet de Miro ? pomait la Miro ? Il te faut pas délivrer les esclaves 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 qui connaît la mort, qui connaît le péché, il a affronté la mort et les sorties victoriennes, il a affronté les bachats et les sorties victoriennes, il a affronté la maladie et les sorties victoriennes, il a affronté tous les sorties victoriennes, il a été fait en la paix et en acheter ce soir. Voyez tes messages ! Je ne secondement, il a été fait en deux moments, car comment hymne, le nombre de personnes qui ont fait l'unire ? Oui, bien sûr. Modificé, ils ont répondu, ils l ont abandonné, ils ont suivi les solutions. Ils sont autour deúовers autant que de manières, je sais pas les actions dépromisantés, les personnes qui ont pu inscrire les citoyens liens à la main, ils se feront parce qu'il... さい plusieurs petites répétitions, Sous-titrage ST' 501 Mais David Raiyadz, nous nous disons du fou. Nous savons partout, mais qui était le fou. Aujourd'hui, nous l'avions pris mon amour pour nous. Nous savons pas que merci de tout 3 jours. Vous savez pas, il faut garder 3 jours, et là, il faut doit garder la direction. Nous y sommes dans la direction, nous ont pris mon amour avant la place de la place. Il fallait pousser au coeur de la l'oublier. C'est ce qui se passe. Nous devons nous recevoir. Nous devons nous trouver de ce qui est très gros pour nous. nous écouterons dans le monde Tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, c'est-à-dire que la malédiction de la famille n'ait pas le droit de dire tout. Alors tu vas prier ce soir pour que Dieu te rende libre, s'il y a encore des faiblesses, s'il y a encore des résistances, tu vas demander que Dieu te fasse grâce, d'expérimenter réellement la paix de la famille. Tu vas prier aussi pour ta famille, Seigneur je veux que mes enfants soient libres, si moi j'ai été ceci, je ne veux pas que mes enfants vivent ça. Si ma famille a été combattue, je veux que mes enfants soient libres, si ma mère a été ceci, moi je ne veux pas expérimenter cette malédiction. Si mon père a été ceci, moi je veux être libre. Vous voulez prier aussi comme ça ? Lévez-vous s'il vous plaît. Nous allons prier, priez selon les messages que tu as ici. Au nom du Seigneur, je sais que je vous prie pour l'investissement.